Salut c'est MajorMovement, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube Pour fêter mes 100 000 abonnés Mais je suis tellement heureux Pour ça j'avais envie de faire une vidéo pour vous remercier On parle souvent que les professionnels de santé, les kinés changent la vie de leurs patients Mais en fait ça va clairement dans les deux sens Il y a aussi littéralement des patients qui peuvent vous faire changer de vie et d'avis Et c'est cette vidéo clairement hors sujet que j'ai envie de vous raconter Il s'est passé, franchement ça fait 10 ans que je bosse Il s'est passé tellement de trucs improbables J'avais envie de vous raconter ça dans cette vidéo Dans cette période de confinement je pense qu'on peut se marrer à regarder ça ensemble J'ai aucune prétention au dessin J'ai bien aimé l'idée de le faire en faisant des dessins Bref, je vous envoie ça, jingle ! Bon la première histoire que je veux vous raconter elle est hyper marrante Vous imaginez que nous en tant que kiné notre job littéralement c'est de voir des gens en sous-vêtements Et donc autant dans nos attitudes on essaie d'être le plus carré, le plus professionnel possible Et en vrai dans la réalité des faits au cabinet, on ne dérape jamais Alors je précise que quand je parle de cabinet je ne parle pas des chiottes Je parle de cabinet de kiné, mon lieu de travail Voyons sérieux un petit peu quand même Mais il y en a qui quand ils sont chez eux se construisent un peu des fantasmes Et du coup cette fois, c'était assez récemment, c'était il y a deux mois, ça s'est passé par téléphone Alors pour resituer le contexte il faut savoir que dans mon cabinet j'ai un grand plateau technique Un peu comme dans un centre de rééducation pour que les gens puissent faire leurs exercices Bref, en gros tout le monde est en commun, il y a une grande place commune Et quand le téléphone sonne et que tu réponds, tout le monde entend ta conversation Ça a donné à peu près ça Retravailler le schéma du squat Sur cette personne on avait un vrai défaut d'activation des pléchisseurs des gros orteils Ce qui faisait que quand elle partait avec les hanches en arrière, elle était vraiment déséquilibrée en arrière Ok, je vais répondre Oui, cabinet kiné, bonjour Bonjour jeune homme, c'est vous que j'ai vu en photo ? En photo ? Oui, sur votre site de réservation en ligne j'ai vu une photo d'un bel homme, un beau brun Très beau, très 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 beau, très 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 beau Je ne sais pas madame, j'aimerais que le monsieur que j'ai vu en photo s'occupe de mon dos Ce soir à minuit c'est possible ? À minuit, pourquoi minuit madame ? C'est pour être sûr qu'on soit bien seul, tous les deux Ah, qu'on puisse faire ce dont on a envie Que vous puissiez me tirer les tétouzes Alors non madame, je ne vais tirer les tétouzes de personne Oh, retit le plus fort Madame, je ne tirerai les tétouzes de personne Évidemment, moment de solitude monumentale T'imagines, tu es dans ton cabinet de kiné et tu vois ton kiné qui est là au téléphone En train de se liquéfier sur place, qui devient tout rouge et qui finit par lâcher cette phrase Non, je ne tirerai les tétouzes de personne Oh putain, mais là elle est loose Ouais, évidemment, elle n'a jamais pris rendez-vous, elle n'est jamais revenue au cabinet Elle a bien essayé d'insister un petit peu Et j'ai fini par lui dire que de toute façon, moi je ne faisais que de la rééducation active Je ne faisais pas de massage Que j'allais vraiment la muscler et qu'elle allait transpirer Ce à quoi elle m'a dit qu'elle aimerait bien transpirer à mes côtés Et que j'avais l'air déjà bien musclé J'ai annulé les rendez-vous, je ne l'ai jamais rappelé Ça m'apprendra à vouloir me la jouer un petit peu trop Don Diego de Las Vegas Sur ma photo de professionnel de santé La première fois vraiment qu'un patient a changé ma vie J'étais stagiaire, c'était le tout premier stage que j'ai fait J'avais 20 ans dans une petite maison de retraite Et autant vous dire que j'avais des étoiles plein les yeux Pour moi ce stage, c'était le stage où j'allais enfin rencontrer des patients J'allais enfin savoir si ces 4 dernières années où je m'étais formé A l'époque PCM1 mais pas cesse Et en école de kiné, allait correspondre à la réalité du terrain De soigner des gens quoi Et autant vous dire que ce stage s'est pas du tout passé comme prévu Où j'ai quasiment touché aucun patient Mais par contre pour la première fois, et ça je rigole pas J'ai vu la mort Ça a changé ma vie, j'ai envie de vous le raconter Ça s'est passé de la manière suivante Attention, grosse qualité de Draw My Life Pour mon premier jour de stage, j'étais ultra motivé A tel point que pour la première fois de ma vie, je suis arrivé en avance Il était 6h15 et j'avais rendez-vous à 7h J'ai eu le temps de réfléchir un peu à quoi allait ressembler mon maître de stage Et sûrement que lui et moi, on allait tisser des liens énormes Et qu'on allait être amis pour la vie Quand il y arrivait à 7h, je l'attendais et il était pas là Je me suis jamais senti aussi seul de toute ma vie J'étais seul, seul, seul Quand il a fini par arriver, il m'a demandé C'est toi le nouveau stagiaire ? Je lui ai répondu Oui, c'est moi Il m'a dit, dommage Je voulais avoir une blonde Avec des gros seins C'était un énorme beauf Et lui, surtout, ce qu'il attendait de moi C'était principalement que je lui fasse des cafés Que j'aille chercher ses photocopies Et que je me lave les mains Que je me lave, genre, beaucoup, beaucoup les mains, tout le temps A l'époque, c'était le début du gel hydroalcoolique Alors on l'utilisait Avec les patients, ça se passait bien par contre On discutait, on rigolait Alors j'étais pas le meilleur kiné de la Terre, loin de là Parce que je savais rien faire On m'avait rien appris Mais je leur faisais des blagues Et on rigolait bien ensemble Et puis parfois, ils me parlaient Et je les écoutais Ouais, ça c'est des mains Qu'ils sont vachement bien faites Il y avait un petit papy, je l'aimais bien Mais son état de santé était vraiment déplorable Et il en avait pu pour très longtemps Un jour, on est venu nous dire Qu'il était en détresse respiratoire Et qu'il avait besoin de kiné respiratoire Mon maître de stage a senti le vent tourner Il s'est retourné vers moi Avant qu'on rentre dans la salle Et il m'a dit Est-ce que t'es sûr d'être prêt Grégoire Pour voir ça ? Ça m'a touché Qu'il prenne ce temps-là pour moi Et je lui ai dit Ouais, je suis prêt Il m'a quand même dit Je suis là pour ton compagnie Le petit papy était vraiment en galère Il n'arrivait plus à respirer Son cœur S'est arrêté Ce qui m'a plus surpris à ce moment-là C'était le calme dans la pièce Comme si tout le monde savait Ce qui venait de se passer Mais n'avait pas la force De mettre des mots dessus C'était fini Des médecins Des infirmières Des aides-soignantes Qui étaient là depuis longtemps Ils ne disaient rien non plus Même mon maître de stage Qui faisait toujours des blagues nazes Il ne disait plus rien Pour la première fois de ma vie J'ai compris que La mort ça nous ramène A ce qu'on est de plus simple A un moment t'es mort Et juste avant t'es vivant A la fin il m'a rempli mon rapport de stage Et je m'en rappellerai toute ma vie Il a écrit Grégoire un souffle Un souffle nouveau Dans un métier Qui en a bien besoin Ça a changé ma vie Littéralement En fait c'est là Où j'ai compris Que j'avais pas besoin D'être le meilleur Qui naît de la terre Que ça servait à rien Que je me mette la pression Que déjà Si j'essayais d'être Quelqu'un de bien Je pouvais apporter Quelque chose aux gens Alors la dernière histoire Elle est assez ouf En fait Je vais me poser un peu Pour vous la raconter Et Greg Qui a son cabinet de kiné Qui est ici Dont je ne fais pas du tout La promotion Mon but c'est pas De me ramener des nouveaux patients Mon emploi du temps Il est déjà plein Depuis 5 ans Et c'est pas ce que je veux faire Moi ce que je veux C'est juste Donner gratuitement Ce que je sais Instagram c'est un outil Qui est absolument phénoménal Pour ça L'idée profonde que j'avais C'était de faire ça Exactement Faire des conférences Parce que moi ce que j'aime C'est rencontrer les gens On me demande souvent Quel est le déclic Que j'ai eu à quel moment Et littéralement J'étais devant un patient Il y a 3 ans Et je lui ai répété Pour la énième fois Que pour son dos Il fallait qu'il bouge son bassin Que quand il bougeait son bassin Ça ramenait du sang Dans ses muscles Que ça permettait D'avoir une meilleure propriéception Un meilleur engagement De ses articulations Et il m'a regardé Et il m'a dit Mais on ne m'a jamais expliqué ça Il avait 42 ans Et moi je me suis dit Greg Est-ce que tu as vraiment envie Pendant les 50 prochaines années Ouais parce que les kinés On va bosser pendant un moment Mais De répéter ça encore et encore Je lui ai dit Est-ce que tu as envie De répéter ça jusqu'à la fin de ta vie Et j'ai fait un calcul rapide Si jamais tu arrives Sur les réseaux sociaux Avoir 2, 3 000, 5 000 abonnés Que chacune de tes vidéos Est peut-être vue 100 fois Et bien tu ne le répéteras Plus une fois par jour Tu le répéteras 100 fois par jour Et aujourd'hui Moi ce que je trouve dingue C'est que Majeur mouvement Quand je regarde mes statistiques C'est assez ouf Je fais quasiment Entre 5 et 7 millions D'impressions par semaine Faux T'imagines C'est-à-dire qu'en une semaine J'ai répété ce que j'avais à dire Quasiment tout au long de ma vie Et le message Il est juste Bouger Prenez le temps D'écouter ce qui se passe Dans votre corps Prenez le temps parfois De galérer dans une salle d'attente D'avoir des délais d'attente Un peu long juste pour qu'il y ait un mec En face de vous Qui vous explique exactement Ce qui ne va pas chez vous Et même si c'est chiant Même si vous allez d'échec en échec On a toujours une solution On a toujours moyen D'avoir un petit mieux Et donc ça c'est mes convictions profondes Et c'est ce qui fait que Tous les jours J'ai autant d'énergie Sur les réseaux sociaux Parce qu'en fait Avec ou sans Instagram J'ai les mêmes convictions Juste Instagram Ça me permet d'avoir un méga booster Et un retour Qui est gigantesque En retour Et donc peut-être que L'histoire la plus incroyable Que j'essaie de vous raconter C'est qu'aujourd'hui On est 300 000 à me suivre 100 000 sur Youtube 200 000 sur Instagram Et je sais que Je ne plais pas à tout le monde Je sais que Ma manière de détourner les choses De vulgariser les choses Ne plaise pas à tout le monde Mais si moi Je me suis lancé Sur les réseaux sociaux Il y a deux ans C'était juste Dans une idée de santé publique Et d'expliquer aux gens Qu'ils peuvent apprendre A maîtriser leur corps Qu'ils peuvent Avec des gestes simples Diminuer leur douleur Et que Si je pouvais Essayer de me lancer Sur les réseaux sociaux Et bien cool Et ça Ça a changé ma vie Parce que Parce qu'aujourd'hui Je m'éclate à le faire Je peux faire De la création de contenu Et je me suis rendu compte Que j'adorais ça Et que maintenant C'est chaque jour Oh ma gueule Qui apparaît sur un écran Juste pour donner Des conseils de santé publique Aux gens Et ça C'est une histoire de dingue Et ça C'est grâce à vous Alors merci Et merci beaucoup Au revoir C'est grâce à vous C'est grâce à vous C'est grâce à vous C'est grâce à vous